Mes copains, c'est samedi, samedi à Vitrolles, c'est gratouillage. Allez, retournez de l'image comme vous aimez bien et je vous présente les copains qui sont là aujourd'hui. Alors Guillaume, tu vas bien ? Je viens et toi ? Allez, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Je viens de furtif, le deuxième que j'étais en train de voir pour, c'est le F-37 talon. Talon, échelle 72ème, c'est ça ? Échelin 72ème. Niquel, donc un kit en résine. Un kit en résine, donc le montage. Oui. Alors qui n'est pas raccord avec le film parce que j'ai dû faire la différence, complètement retransformer le camouflage. Oui. Comme ceci. Qui n'est pas encore terminé et j'ai eu un petit accident parce que je n'ai pas mis du clear et j'ai mis de l'estor calque et que le calque... Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils du vieux con du club qui est passé tout le temps avec son clear et son machin ? Oui, parce que quand j'ai mis moi à Corel Peinture Ambrall et encore que ce n'était pas une acrylique, ça avait bien fonctionné. Eh oui, les conseils des vieux cons, ça marche toujours bien. Bon, ça c'est ta boîte à bordel, c'est bien. C'est ma boîte à bordel et j'ai mon autre boîte à bordel. Voilà, les boîtes partout. Ah, voilà. Donc le Walker de Star Wars, son douzième. Bon, et voilà derrière ce que ça peut donner. Attention, il se fait. Et il fait la cliquette. J'ai vu, hop. C'est la vraie résine de chez résine. Il y a un gros boulot de préparation mais c'est bien foutu. Et il a été bien pensé jusqu'à pouvoir mettre l'ouverture pour la soupe. C'est cool ça. Bon, un petit du combat qui va arriver d'ici quelques temps. Nickel. En face, nous avons Philippe. Salut. Philippe de Zone Maquette. Alors Philippe de Zone Maquette, tu nous as livré du clear aujourd'hui ? À la demande. À la demande. Mais c'est du clear, c'est même pas du clear, c'est du sublime. T'es un escroc. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Toujours sur mon... Bon, fais pas la gueule, tu peux sourire. On est en train de plus fort, là. Moi aussi, je t'aime pas tranquille. Le tout est plus cher, dégage. Toujours sur mon canon allemand. Le nom est très bon, ça, mais si tu veux essayer... C'est un canon qui a vraiment existé ou c'est un truc... Ah, si, si, il a vraiment existé. Ah ouais. Plus un temps. Les personnes qui sont fait tirer dessus avec, parce que je veux le confirmer. En fait, c'est un canon avec du cube, quoi. De quoi ? De plus de la veille, quoi. Si. J'avais pas à quel âge je t'en fais tirer dessus, quoi. Joli petit bébé. Ouais, fascinant. Ça, c'est la marque, vas-y, voir un petit peu la marque dessus, là. Daswerk. Daswerk, c'est la marque du machin ? Ah ouais, d'accord. C'est... C'est de Germany. Et ça, tu le vends son seul maquette ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non, ça... Rémi. Tu as bien Rémi ? Ça va, Éton ? Alors, Rémi, hop, à côté de lui, qu'est-ce qu'il y a ? Waouh ! La maquette de la Saturne. Cinq. Cinq. Cinq comme cinq mètres. Non, mais je ne laisse pas longtemps, par contre. Donc là, tu as fait... Quasiment la moitié du machin, là. Tu as dit, tu es... Un peu plus. Plus de la moitié. Tu as fait une grosse portion avant le primaire et la peinture blanche. Et là, tu es en train de faire quoi ? Les éléments à l'intérieur, hein ? Ouais, là, il y a le satélique. Ouais, le lème. Ouais, il y aura toute la pièce. Ouais, j'ai quasiment tout. Je vais monter ça et je vais attaquer cette partie-là. Sympathique. Et ça, ça va rester mobile, ça, le... Ouais, ça, c'est mobile, ça. Ah, c'est cool. Ouais, ça, c'est mobile et après, tout se démonte. Allez, fais voir un peu comment ça se démonte, toi, machin. Je suis surprendre. D'accord, tu as des espèces d'ergots quart de tour. C'est ça. Oui, en fait, je rentre pas, je n'ai plus de j'ai montré. D'accord. C'est ça, c'est la bonne, je suis. Parce que lui, c'est un peu plus de j'ai montré. D'accord. Je suis tout démontré. C'est pratique pour le transport, pour les extos. C'est sûr. Ok. Ouais. Extra. Voilà. Allez, allez voir, c'est un petit peu ce qui se passe à côté. Ça va, Jéroum ? Oui, salut. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ? Je ne sais pas, c'est parti sur la prévue. J'ai une demi-connexion, une demi-connexion. Bon, ça va, alors ça marche. Non, c'est parti sur la prévue. Il y a Guillaume qui cherchait des décales. Et du coup, ça doit faire sortir un L117. Ouais. Que je vais faire tournoir, je pense, vers ce genre 6. Ah, yay. Donc, ça va aller vite. Donc, beaucoup, j'ai traqué ça. C'est un peu prévu. Et là, je finis un petit coco à nos amis de la Destros. Il y avait ça, Richard, qui traînait. Exact, je me rappelle. Des maquettes entamées. Non, ça va. Et là, je vais la terminer. Oui, il y a pas mal, en plus. Il y a une bonne peinture. Il y a un petit peu les affaires, mais c'est bon. Voilà, puis comme ça, ça nous fera notre boîte Arabio. Voilà le programme de l'après-midi. Et j'ai ramené le hors-midi au bout d'un an, parce que je ne l'ai pas touché, donc on va le faire tranquillement dans la deuxième pièce. Ouais. C'est tranquillement, oui, non. C'est le câble, là. Alors, Jojo Desbois, qu'est-ce qu'il nous fait de beau, aujourd'hui, Jojo Desbois ? Jojo Desbois, il est parti sur un projet. La fameuse Renault 4L, 4 chevaux, de la Biciche. On va dire quoi, je n'y crois. Non, ça va. Je vais dire, tu as des ondes. Voilà, je vais essayer. La 4L 4 chevaux. Non, ce n'est pas la 4L 4 chevaux, c'est Renault 4 chevaux, et la 4L est toujours en chantier, là-bas. J'attends les nouvelles pièces, surtout. C'est surtout ça. Ça, c'est surtout un cadeau pour la mère. C'est pour Noël, je lui ai offert. Je lui ai offert, enfin, je lui ai montré la boîte. Je lui ai dit que je lui monterai comme elle l'a en anglais. Donc, du coup, je m'attaque. C'est cool. Et je m'attaque. Non, non, mais c'est la 4 chevaux, en fait, qui l'a fait kiffer. Donc, voilà. Bon, ben, voilà, l'équipe du kit-copter, en train de bosser dans la salle commune, là. Tu nous dis, dès que tu arrêtes de filmer, qu'on arrête de bosser, quoi. C'est ça. Arrêter de picoler, de boire, de manger. Ça, c'est le périph' que j'ai en chantier. Ça, c'est le périph', dessus, dessous. Et le viking, qui est de l'autre côté, en train de recevoir sa couche de primaire. Avec le primaire, à 2 balles, qui va très bien. Voilà, les copains. L'état du bazar qui commence à devenir... Un peu singulier. Voilà, ça, c'était deux petites choses que j'ai récupérées à la maison. Voilà, ici, c'est le FT-17 de chez Matchbox. Donc, qui a été peint au pinceau sans vieillissement. D'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a même pas les décalques dessus. Et ça, c'est un kit de... Je crois que c'est MPM, un truc comme ça. Ou Roden. Aux 72. Peint, puis avec une petite patine par-dessus. Voilà, voilà l'avancée des choses. Les copains, je vous souhaite tous un bon week-end. Portez-vous bien. Allez manger au ciné...